J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens qui, à un moment de leur vie, osent suivre leur propre voie au lieu du chemin tout tracé. Je m'appelle Joannie Lacroix et j'accueille ici des gens qui ont décidé de faire partie de la solution pour créer un monde meilleur. Des rencontres pour vous inspirer à faire briller votre lumière et vous éveiller à votre pouvoir intérieur. Je crois profondément que nous avons tous quelque chose d'unique à apporter au monde et je suis convaincue que notre vie devient riche de sens lorsqu'on partage notre magie. C'est notre plus belle contribution parce que chacun de nous peut changer le monde à sa façon. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Pastel Fluo. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on accueille Christine Renaud, une femme pour qui j'ai énormément d'admiration. La conversation est tellement riche et tellement inspirante. On parle d'éducation alternative, de revoir en fait les bases de l'éducation, de revoir comment les enfants peuvent vraiment cultiver ce désir-là d'apprendre et se développer à leur plein potentiel. On parle d'apprendre les uns des autres. On parle de devenir une affrontée, donc de vraiment créer une vie qui nous ressemble, de faire des choix pour soi, de créer notre réalité. C'est un épisode extraordinaire. Je pense que vous allez l'adorer. Cet épisode est présenté par Rose Bouddha. Rose Bouddha, c'est une entreprise de vêtements éco-responsables éthiques qui sont surtout reconnus pour leurs leggings faits à partir de bouteilles de plastique recyclés. Et c'est vraiment une entreprise qui contribue à un monde meilleur. Et un bel exemple concret, c'est leur collaboration qu'ils ont fait dernièrement avec Valentine Thomas. Valentine Thomas, c'est une grande défenseuse du respect des océans, de la diversité marine. Et c'est une activiste, une pêcheuse au harpon professionnel. Et ils ont sorti une collection avec elle. Donc, vous pouvez le voir, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, les pantalons, en fait, de la collection avec Valentine Thomas sont échancrés. Donc, ça fait une très belle jambe. Vous allez pouvoir les remarquer tout de suite sur le site. Ils ont fait un peu différemment leurs leggings de cette collection-là par rapport aux autres vêtements. Et en fait, ce que j'aime, c'est que pour chaque legging vendu, bien, Rose Bouddha remet deux dollars à l'OBNL Ocean Wise, qui supporte des producteurs québécois dans leur production d'algues, dans leur production de mollusques. Donc, c'est vraiment une façon de régénérer de façon très naturelle le fleuve Saint-Laurent et de contribuer à ce que les océans soient beaucoup plus sains pour les êtres vivants qui y vivent. Donc, je vous rappelle que notre collaboration avec Rose Bouddha vous permet d'avoir 15 dollars de rabais sur tout achat de 100 dollars et plus en utilisant le code promo Pastel Fluo 15. Je veux aussi remercier La Shop Studio, où est-ce qu'on enregistre? La Shop, en fait, si vous avez envie, si vous avez un projet de podcast, si vous avez une captation à faire, c'est vraiment un studio. Ils sont super professionnels et ils sont tellement gentils. On est super bien dans ce studio-là. Puis moi, j'adore enregistrer ici. Donc, oui, si vous avez un projet de podcast, je vous recommande de venir à La Shop. Christine Renaud est une enseignante de formation, mais elle a réalisé que le système d'éducation ne lui contenait pas ou du moins contenait plus ou moins aux besoins d'apprentissage des enfants et aux besoins de connexion des enseignants. Donc, elle a décidé de devenir finalement une entrepreneure, une entrepreneure sociale. Elle est reconnue comme la PDG, la cofondatrice de E-180. E-180, en fait, leur mission, c'est de réinventer la façon dont les humains apprennent. Ils le font comment? Ils le font à travers leurs produits forts qui s'appellent les Brain Dates. Les Brain Dates, c'est une façon de connecter ceux qui ont quelque chose à offrir, quelque chose à enseigner, un partage de connaissances à ceux qui ont envie d'apprendre. Elle a fait des grands événements tels que C2 Montréal, le Festival des Lyons de Cannes, des conférences TED. Les Brain Dates sont aussi recrutés par les grandes entreprises comme Airbnb, Danone, pour justement mousser cet apprentissage-là collaboratif auprès de leurs employés. Elle est diplômée d'Harvard en éducation. Elle a gagné plusieurs mentions qui soulignent justement à quel point son projet d'entrepreneuriat permet vraiment de contribuer à un monde meilleur. Et récemment, elle a réalisé un grand rêve qu'elle porte depuis longtemps, celui d'accompagner les enfants comme éducatrices en leur permettant d'apprendre autrement en créant la cabane Fabrique familiale. Elle a aussi lancé le 8 mars dernier, pardon, laissé fronter. L'histoire paplate de 21 Québécoises audacieuses qui nous invitent vraiment à se mettre en mouvement pour oser créer la vie qu'on a envie de vivre. Donc, c'est une entrevue que j'ai adoré faire. Je pense que vous allez puiser plusieurs pépites. Donc, on va tout de suite à l'entrevue. Christine, je suis tellement contente de te recevoir. Quand je préparais l'entrevue, je suis retombée sur un email de la monteuse de Pastel-Fluo Marjolaine qui m'a envoyé un article sur toi, voilà, 4 ans et demi. Puis, elle m'a envoyé ça, elle me disait, lis ça, c'est vraiment très Pastel-Fluesque. Puis, j'ai appris à te connaître à travers cet article-là. Puis, c'était ça, je t'ai tout le temps suivi. On a été prendre un café ensemble, une couple d'années. Puis, en fait, la personne que tu es, tous les projets que tu portes m'inspire profondément. Ça fait que c'est vraiment un privilège de t'avoir avec moi. Enchanté, Betty. J'ai envie qu'on commence par ton plus récent projet, ton livre, « Effronter » que j'ai montré à la caméra, « Effronter l'histoire paplate de 21 Québécoises audacieuses ». Dans ce livre-là, tu dis que c'est l'histoire de femmes, en fait, qui trouvaient pas leur place, que leur vie, leur ancienne vie ne leur contenait pas. Puis, à la place de la subir, ils ont décidé d'en créer une nouvelle réalité. Tu dis que ces femmes-là t'ont touchée, t'ont émue, que ce livre-là t'a complètement transformée. Puis, je peux comprendre parce que j'ai adoré lire ce livre. Merci. J'aimerais ça. Ma première question pour toi, ça serait, en quoi ce livre-là t'a transformée? Qu'est-ce qui a changé en toi? Écoute, écoute, écoute. C'est une grande question, hein? C'est une grande question. C'est une super belle question. Je l'ai vraiment vécu, ce livre-là, comme vraiment comme un accouchement, comme vraiment comme mon premier accouchement de femme-maman. Tu sais, quand tu es enceinte la première fois, puis tu sais, que tu donnes naissance à un enfant, tu deviens une maman à travers cette naissance-là. Puis ton monde est échamboulé, puis c'est beau, mais c'est exigeant à la fois. Puis tu as une transformation sur Facebook, les médias sociaux, c'est toujours un peu dans le « alors ce livre m'a tout pris ». Mais j'en suis tellement fière aujourd'hui. J'ai vraiment une relation, je dirais pas du d'amour-être, mais très passionnée par rapport à cette transformation-là. Donc moi, j'ai eu cette idée-là de livre, comme je l'ai dit dans le livre, après avoir vu « Good night stories for rebel girls », qui m'avait été donnée par ma belle-sœur. Puis je me suis dit, « ça serait fun de faire quelque chose comme ça pour les femmes québécoises ». En même temps, en commençant à lire le livre et les livres similaires, je trouvais que c'était un peu redondant, la formule très biographique, comme sans biographie de 250 mots. C'est pas très engageant émotionnellement de lire une biographie d'une femme, même si c'est important de les connaître, ces femmes-là. Puis à force de voir un peu ce que les malins font, c'est leur public, qui est vraiment le public adolescent. J'ai vraiment commencé à me demander comment est-ce que moi je pourrais traduire l'histoire des femmes qui m'inspirent, mais d'une façon qui soit beaucoup plus, avec lesquelles les lectrices ont connecté beaucoup plus viscéralement, émotionnellement, où l'histoire peut vraiment les transformer quelqu'un. Donc là, je me suis embarquée dans un projet qui est supposé être deux ou trois petits albums que je ferais un peu rapidement, c'est ça ma première idée, à un projet qui m'a pris trois ans à accomplir. C'est ça, je comprends quand tu dis que c'est un grand projet, puis je suis d'accord, il est tellement différent. Tu sais, c'est très diversifié, autant le type de femme que tu as interviewé, mais aussi les images. Je vais essayer de montrer un petit peu à ceux qui nous écoutent sur YouTube, mais tu sais, parfois, je trouve que tu récites plus, tu fais plus un récit comme un poème. Parfois, c'est de l'écriture et même dans les… Oui, c'est ça, je trouve autant dans l'infographie du livre que dans les propos que dans les personnes que tu as été cherchées. Je trouve ça magnifique, puis je trouve que ça met, quand tu dis que tu parles aux jeunes, bien, moi, je crois beaucoup, tu sais, Pastel Flo, c'est un petit peu ça aussi, c'est en inspirant, on met en mouvement. Puis je trouve, moi, c'est ça que j'ai aimé de ce livre-là, j'ai l'impression qu'on… Ça nous montre que le chemin n'est pas facile, ça nous demande bien de la résilience, puis ça nous demande de ne pas abandonner. Tu sais, je… Supposons à tellement de niveaux, là, supposons Mylène Paquet, qui est la première, tu vois à quel point que ça n'a pas été facile, puis 99,9 % des gens s'auraient abandonné. Puis quand tu vois tout le parcours, qu'est-ce que ça lui a demandé? Ah non, j'ai adoré. Vraiment, je trouve que… Oui, vraiment, tu as toutes mes félicitations. Je trouve que les jeunes, ça va… Oui, ça va être un modèle d'inspiration, ça va pouvoir vraiment les propulser. Merci d'avoir écrit ce livre-là. Vraiment, puis je trouve que c'est comme le fil rouge, en fait, de tous tes projets, tu sais. À travers ton livre, tu amènes à transmettre le meilleur de ces personnes-là, puis je trouve que c'est un petit peu ça que tu fais à travers tous tes projets, tu sais, toute l'idée de revoir la façon qu'on peut se réaliser, la façon qu'on peut grandir, se développer vers notre plein potentiel, c'est en transmettant le meilleur de l'autre, puis en recevant… En transmettant le meilleur de soi-même, puis en recevant le meilleur de l'autre également. Clairement, puis ça, tu sais, je t'écoutais parler des femmes, puis j'avais des frissons, parce que c'est ça qui, moi, qui m'a aussi transformée dans ce livre-là, c'est de voir que toutes ces femmes-là qui sont des Québécoises, tu sais, d'origine, ou qui ont fait du Québec leur terre d'accueil, toutes ces femmes-là, en fait, il y avait pas… Puis au début, je devais peut-être prendre un peu un âme comme super-héroïne, tu sais, qu'on a des super-héros, des super-héroïnes dans notre communauté et tout, puis à force de les rencontrer, de discuter, c'est comme… c'est des femmes normales. Elles sont toutes des femmes normales, tu sais, c'était pas… toutes des femmes qui étaient pas prédisposées particulièrement à qu'elles devenaient ce qu'elles sont devenues, tu sais, puis tu parles de Mylène qui est une femme extraordinaire, puis… Qui était préposée aux bénéficiaires, initialement, je le savais même pas, moi. Qui était pas super bien, puis tu sais, qui se voyait, tu sais, accomplir des grandes choses qui se trouvaient un peu limitées dans ce qu'elle pouvait faire dans son rôle de préposée, puis tu sais, qui a eu un rêve, puis qui a été assez effrontée, puis assez têtue, tu sais, assez cachée pendant deux, trois ans de sa famille, parce que son petit bébé, il était trop fragile, tu sais, puis qu'elle voulait pas que les gens pillent dessus, puis le démolissent, puis, tu sais, de se faire dire qu'elle était folle, de penser qu'elle pourrait traverser l'océan à la rame alors qu'elle avait jamais ramé et qu'elle a une phobie de l'eau. Donc, tu sais, c'est des femmes comme ça, puis c'est… j'aime beaucoup ça ce que tu dis, tu sais, c'est… c'est ça, je trouve, qui… qui m'a beaucoup animée, un petit peu comme la photo, j'aime beaucoup la photo, parce que je trouve, quand tu prends des clichés, tu révèles le beau existant, tu sais, c'est juste, tu t'inspires de ce qui est présent pour… pour capter puis révéler le beau, puis pour moi, c'était vraiment ça ce livre-là aussi, c'était… ces femmes-là, elles… on a toutes quelque chose, je le pense profondément, puis c'est ça, je pense, la magie, puis un peu la bénédiction d'être autrice, c'est de… de pouvoir te poser un moment, puis de vraiment observer une personne, comprendre son essence, comprendre, OK, où est-ce que ça s'est passé pour toi, la magie, le petit moment où c'était fragile, tu aurais pu abandonner, il y a eu une personne, une ou un allié qui t'a supporté, puis là, tu as eu le courage de le faire, tu aurais pu abandonner, tu n'as pas abandonné, puis tu es devenu ce pour quoi on te connaît à cause de ce moment-là. Toutes ces femmes-là l'ont ce moment-là, puis toutes ces femmes-là ont failli abandonner, tu sais, elles se sont fait dire que c'est impossible, bien, elles n'étaient pas prédisposées, puis je pense qu'on en a toutes des moments comme ça, tu sais, puis on en a tous des succès comme ça, puis si on ne l'a pas encore eu, mais peut-être, comme tu dis, que ces histoires-là vont nous permettre de dire, « Oups, mon petit moment spécial, je pourrais abandonner, je vais penser à telle femme, je n'abandonnerai pas, je vais poursuivre, puis peut-être que ça va contribuer à… » Oui, bien, c'est ça, on en a tous des défis, puis même en début d'introduction, c'est ça, tu dis, la différence entre ces femmes-là, c'est qu'elles ont continué, continué, continué jusqu'à temps qu'elles réussissent, puis je trouvais ça tellement beau, parce que je ne veux pas que je me projetais, tu sais, ça n'a pas été facile, passé le plus haut, puis tu te rappelles quand on avait été dîner ensemble, quelques années, ce n'était pas évident, mais j'ai aimé ça que tu dises, c'est la seule différence, c'est qu'elles ont continué, continué, puis à un moment donné, hop, il y a des déclics, il y a des choses qui se font. Une autre que j'avais beaucoup aimée, c'était Chloé Le Gris, qui est au lac Mégantic, qui, en fait, a convaincu, c'était quoi, 34 municipalités et 2 500 citoyens, c'est peut-être ça, en tout cas, il me semble, c'était au-dessus de 2 500 citoyens, de changer leur éclairage pour permettre à cette municipalité-là d'avoir… Un désert de s'étoiler. Exactement, puis de voir, tu sais, quand qu'elle allait, tu décris quand qu'elle est avec les élus municipaux, puis que c'est très « by the book », puis qu'ils pensent aux revenus, puis moi je disais ça, je le disais… Chloé qui est une ingénieure, mais qui est une jeune femme de comme 25 ans, tu sais, fait que là, elle est cute, elle n'a pas d'expérience. Oui, ça jouait contre elle. Clairement. Tout à fait, fait que tu le vois, c'est ça que j'ai aimé de ton livre, c'est qu'on le voit, on voit les débuts du parcours, on voit… C'est ça, on… Puis je trouve ça beau aussi, parce qu'à la fin de chaque histoire, c'est là que tu fais le portrait de ce qu'elle est maintenant, puis c'est pourquoi cette personne-là, elle est reconnue, mais d'avoir lu avant le parcours et l'histoire très, très simple et humble, où on peut vraiment se reconnaître en fait. Tout le monde peut se reconnaître à travers ces frères-là. Je suis contente que tu dis ça. Puis c'est ça, moi, en tant qu'éducatrice, il y a quelque chose qui m'aime beaucoup, qui est comme une petite phrase qui dit « s'il n'y a pas de questions, la réponse n'a pas de place où aller ». Oui. Puis donc, l'idée, tu sais, des biographies, je trouve que c'est important d'avoir une biographie, on résume vraiment le parcours, les prix gagnent, puis tu sais, qu'est-ce qu'elle est devenue cette femme-là, mais ce que je voulais faire, c'est dans le fond de créer un peu les questions, tu sais, à travers l'histoire, de dire « OK, mais c'est qui cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait finalement, puis là, tu l'as habillée, ou là, OK, ah, OK, c'est elle, c'est ce qu'elle a réussi à accomplir, etc. » C'est pas juste l'objectif, en fait, de s'attarder vraiment tout au processus. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Wow, magnifique. Bien, moi, je te connais beaucoup par rapport à ton rôle de PDG cofondatrice de E180. C'est toi qui as initié les Brain Dates. Moi, j'ai eu l'occasion de vivre à peu près 5-6 Brain Dates dans 3 événements différents. Je trouve que c'est une idée, une idée de génie et en même temps, un retour à la base de ce qui a permis, je trouve, à l'humanité d'être ce qu'elle est aujourd'hui, qui nous a permis d'évoluer. Explique-moi ce que c'est les Brain Dates dans tes mots. Une Brain Dates, c'est une rencontre entre deux personnes ou entre petits groupes de personnes qui permettent aux gens d'apprendre les uns des autres. Donc, c'est quelque chose qu'on a créé il y a maintenant dix ans. C'est notre dixième anniversaire cette année. J'étais une jeune fille à l'époque. Puis, c'est ça, on a créé une plateforme technologique. Moi, mon cofondateur Alexandre, je pète. Pour permettre aux gens d'apprendre les uns des autres en personne. Donc, d'échanger des connaissances en personne. Donc, c'est une technologie un peu comme un site de rencontre où il y a une technologie, mais le but ultime, c'est vraiment que les gens se rencontrent en personne quand c'est possible de le faire en pandémie. Oui, mais je l'ai vécu virtuellement à ton lancement, puis c'était... Écoute, là, on pleurait. L'émotion passait. Oui, clairement. Clairement. Donc, non, c'est ça. Là, on est plus au niveau virtuel, mais ça va reprendre bientôt en personne. Puis, c'est ça. Donc, une plateforme technologique, les gens vont mettre les connaissances qu'ils ont envie de partager, les expériences qu'ils ont envie de partager. D'autres personnes peuvent les contacter pour leur demander une Brain Dates. Donc, une rencontre de l'échange de connaissances. Sur un sujet particulier. Dans le fond, l'idée, c'est que tu viens déposer un sujet où tu as envie de partager, toi, ce que tu as envie de transmettre, que ce soit une connaissance, une expérience de vie, quelque chose que tu as envie d'apporter, puis pour créer un impact. Et les gens qui ont envie d'apprendre de ce sujet-là s'inscrivent. Et là, il y a une Brain Dates, dans le fond. Exact. On a commencé beaucoup plus dans les cafés. Donc, c'était vraiment un projet qui était plus citoyen. On encourageait les gens à se rencontrer pour partager des connaissances. Il y avait beaucoup de connaissances sur, par exemple, le plein air, l'entrepreneuriat, la famille, le sport. Puis, finalement, c'était quand même un peu difficile pour les gens de, bon, un mercredi après-midi, j'irai pas voir ma famille, je vais aller prendre un café avec un gars que je connais pas pour discuter de X, Y, Z. Donc, les gens aimaient beaucoup l'idée, mais le pas dans ma vie courante de quitter mes obligations, mes passions, pour aller rencontrer quelqu'un que je connaissais dans un café pour échanger des connaissances. La marche était quand même assez haute. Je savais pas que ça avait commencé comme ça. Ça a commencé dans les cafés, oui, de 2011 à 2013. Puis, c'est avec le Startup Fest de Montréal, puis C2 Montréal, qui nous ont demandé, « Voyez-vous notre plateforme B2B? » Puis, on était comme, on fait pas du B2B, on fait de l'apprentissage par les pères. Puis, ils nous trouvaient vraiment hippies. Mais finalement, CC2 Montréal, vraiment, qui a essayé notre première plateforme d'échanges de connaissances dans un cadre de conférences. Puis là, ça a vraiment explosé. Le contexte d'un événement permet vraiment la curation des sujets pour aller beaucoup plus en profondeur. Puis aussi, quand on est dans un événement, une conférence, ici, maintenant, tous nos contrats sont à l'international. On a, je dirais, près de 96 % de nos contrats qui sont à l'extérieur du Canada. Mais les gens sont pas dans leur milieu, ils ont pas leur famille, ils ont pas leur travail, ils ont pas leur confrère, leur concert de travail. Donc là, je suis vraiment disponible. Le contexte est un peu plus sécuritaire parce que je suis entourée de gens. On le fait vraiment sur le site des événements. Donc là, ça permet vraiment cette espèce de curation-là. Mais aussi, les gens ont l'espace puis le temps pour s'investir parce que les gens veulent rencontrer d'autres personnes, veulent apprendre à être inspirés. Mais il y a pas vraiment d'outils pour faire ça de façon efficace. Fait qu'on est vraiment arrivé à un moment où on avait besoin de nous. Tellement, parce que surtout dans les grands événements, là, tu veux résoter, mais là, c'est un peu malaisant parce que là, tu sais pas comment approcher la personne. Puis là, je trouve que de t'inscrire à un brain date, c'est comme un beau prétexte. Moi, à chaque fois que j'ai vécu un brain date, ça allait tellement au-delà du sujet. Puis là, demander, hop, on part sur un filon. Puis finalement, la personne me parle de sa famille. Puis hop, on me parle d'une épreuve qu'il a vécu, qu'il a amené. Puis ça, ouais, j'ai... Puis ça, honnêtement, là, ça, c'est notre sauce, notre sauce magique, là. Puis des fois, j'ai, honnêtement, j'ai un peu de misère à m'expliquer qu'est-ce qui crée cette magie-là parce que c'est arrivé régulièrement. Puis tu sais, on travaille avec des clients, tu sais, technologiques. Tu sais, on va dans des rencontres, aussi des événements d'affaires, tu sais, même de l'industrie financière. On va quand même dans des endroits où, tu sais, il y a toi puis moi, là. On est des femmes qui sont très près de nos émotions. On est très ouvertes rapidement. Tu sais, moi, j'accueille les gens comme des frères et des sœurs tout de suite. Puis toi aussi, t'es comme ça. Puis tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette facilité-là. Mais je sais pas, notre culture est profondément comme ça depuis toujours. L'équipe est profondément comme ça. On a nos Learning Concierge qui sont sur le site, qui accueillent les gens, qui les font sentir vraiment comme... qui créent vraiment un sentiment d'appartenance. Je sais pas si c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est enveloppant dès le départ. T'as vraiment raison. Mais je pense aussi que l'humain, fondamentalement, a besoin de connexion. Puis on est un peu en manque d'opportunités de connecter à ce niveau-là. Sur un sujet qui t'intéresse. Fait que déjà, hop, t'es passionnée par le sujet. Puis tu sais ça, c'est une des clés aussi pour apprendre. Tu sais, la passion, le fait de choisir ce que moi, je veux apprendre. Je disais... Là, je fais un peu de coq à lente, je vais revenir après ça sur ton projet d'éducation. Mais Céline Alvarez, que tu connais sûrement, qui a écrit un livre magnifique, « Révolution en éducation ». Puis elle amène vraiment à prendre conscience des lois naturelles de l'enfant, mais des lois naturelles de l'apprentissage, en fait, de tous les humains. Puis j'avais tellement eu un gros déclic quand elle avait dit... Puis elle, elle avait étudié aussi la neurosciences. Donc, c'est beau de voir comment que l'apprentissage peut être baqué aussi scientifiquement. Puis elle disait, tu sais, quand tu choisis d'apprendre sur un sujet, ton cerveau enregistre. Oui. Mais c'est exactement ce que je te disais tantôt, s'il n'y a pas de questions, la réponse n'a pas de place où aller. C'est ça. Exactement. C'est exactement le même principe. Exactement. Puis pour les brain dates, on a souvent des gens qui pleurent. Tu sais, c'est arrivé souvent. Puis je pense que c'est exactement comme tu le dis, c'est les gens, on a ce... On a ce vide-là, je pense, en dedans à certains égards. Puis surtout dans une conférence d'affaires. Oui. Même si c'est une conférence créative, même si... Tu sais, il y a des parapluies, des trucs accrochés au plafond, là. Tu ne t'attends pas à avoir une connexion humaine aussi forte dans un événement comme ça. Oui. C'est fréquent que les gens sont comme... J'ai rencontré une sœur. Oui. Puis nous, ça nous émue beaucoup encore à chaque fois, tu sais, parce que c'est vraiment pour ça qu'on fait ce travail-là, tu sais. Oui, des contacts d'affaires, mais pour moi, c'est secondaire, tu sais. Oh, absolument. C'est vraiment... Il y a une connexion humaine. C'est là-dessus qu'on travaille. Puis après ça, ce qui va en découler, bien, c'est des amitiés. Oui, c'est des relations d'affaires. Oui, c'est des partenariats. Oui, c'est peut-être du mentorat à mon terme. Oui, c'est peut-être juste une superbe conversation qui s'est passée là, puis c'est tout, mais... T'as-tu une histoire qui t'a particulièrement touchée d'une personne qui avait qu'un brain date, qui a été transformée, qui t'a rapportée? Honnêtement, je ne pourrais pas dire une en particulier, mais c'est fréquent. Même moi, j'ai des grandes amitiés qui sont développées à travers le brain date, mais c'est fréquent qu'on va voir des gens, qu'on va revoir des gens, disons, après six mois, après un an, après cinq ans, qui ont fait des brain dates, puis qui vont nous dire comme... Oh mon Dieu, je suis tellement contente de vous voir. Vous ne le savez pas, mais brain dates, ça a changé ma vie. Cette personne-là, en fait, elle m'a dit quelque chose qui a fait en sorte que j'ai laissé mon emploi, puis que je suis rendue... C'est fréquent que les gens nous racontent leurs histoires de transformation profonde après des conversations. Puis si on parle de brain date, mais c'est pas... Brain date, c'est un outil, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la rencontre entre ces deux personnes-là qui a fait en sorte qu'il y ait une transformation, qu'il y ait un déclic, qu'il y ait une ouverture qui s'est passée. Oui, puis tu vois, en t'écoutant parler, ce que je réalise, c'est peut-être justement le fait que c'est pas nécessairement des gens qui travaillent ensemble. Dans des événements, tu viens de différents milieux, donc il y a comme une ouverture à l'autre qui est probablement différente que quand c'est des gens que tu connais très, très proches. Absolument. Donc, c'est encore plus déstabilisant de voir l'effet, mais déstabilisant, mais dans le bon sens, de voir l'effet que ça peut avoir de t'ouvrir comme ça à un inconnu, d'apprendre autant. Puis aussi d'avoir, ça on l'a entendu souvent aussi, d'avoir, ça aussi je pense que c'est très émouvant, c'est que je m'assois avec cette personne-là pendant 30-45 minutes. Cette personne-là ne me connaît pas, puis elle accepte pendant 30-45 minutes de répondre à mes questions, puis de me servir, de m'offrir de façon d'intéresser son temps. Puis ça, c'est une générosité. Il y a une dame un jour qui nous a dit, cette générosité-là que j'ai vécue à travers Brain Bait m'a vraiment réconciliée avec l'humanité. Et oui, mais tu sais, moi quand j'entends ça, j'ai juste envie de pleurer. C'est vraiment beau, puis c'est fréquent. C'est pas comme la madame une fois qui nous a dit ça, puis c'est jamais plus arrivé. C'est courant que les gens sont très émus par les connexions humaines dont ils vont faire l'expérience. Oui, puis tu sais, je trouve que, en fait, ça l'amène à prendre conscience que, ben tu sais, moi je le dis souvent en conférence, on a tous quelque chose à apporter au monde. Puis on a tous quelque chose à apprendre aux autres de par notre expérience de vie, de par, oui, tu sais, ce qu'on fait ou nos connaissances. Puis je trouve que le Brain Dait, moi c'était souvent ça, la réflexion, qu'est-ce que moi, dans ce que j'ai vécu, dans ce que je suis, dans ce que je sais, qu'est-ce que moi je peux juste venir déposer, puis permettre aux gens de profiter de ça. C'est pour ça qu'en tantôt, je disais, c'est le retour à la base, mais c'est tellement simple, mais... Mais tu vois, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, tu l'as mentionné tantôt, mais on a fait un événement Brain Dait dont tu faisais partie pour le lancement d'Effronter, vu qu'on avait un lancement virtuel de mon livre, sur lequel j'ai travaillé pendant trois ans. À la Journée internationale du droit des femmes, je trouvais ça magnifique aussi que tu lances cette journée-là. Oui, oui. Donc, voilà. Puis, on a fait un événement qui s'appelait « La fois où j'ai été affrontée », puis c'était un événement Brain Dait dont tu faisais partie. Puis j'ai demandé à des ambassadrices, donc 40 ambassadrices, de commencer à mettre des sujets en ligne, puis le libellé, c'était « La fois où ». Donc, « La fois où j'ai été affrontée », « La fois où j'ai fait telle chose ». Puis il y a beaucoup de femmes, exactement comme tu le mentionnes en ce moment, beaucoup de femmes, à ce moment-là, qui ont dit « Ah, bien d'un, que tu me demandes, ça m'a beaucoup touchée d'être ambassadrice ». Mais là, après ça, le fait que je me demande « Hey, quand est-ce que moi j'ai été affrontée ? » Puis là, juste cette démarche-là de me demander « Hey, mais j'ai été affrontée, mais j'ai été affrontée à ce moment-là, puis à ce moment-là, puis à ce moment-là, puis à ce moment-là, puis wow, je suis une affrontée, j'en ai fait des choses qui m'auraient du courage. Puis j'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont dit qu'en fait, la « Brain Date » était elle-même enrichissante, mais juste le processus de me définir, d'avoir à me regarder, puis à me définir pour voir « OK, qu'est-ce que je peux contribuer exactement comme tu viens de le mentionner ? » Ça aussi, ça avait été vraiment transformateur, puis c'est quelque chose qu'on entend souvent quand on a des learning concierges qui sont sur le site ou en ligne. On a Dominica qui travaille avec nous, qui est extraordinaire, puis son rôle, ce n'est pas comme support technique à la plateforme, c'est vraiment d'aider les gens à définir leur connaissance, puis à se définir pour pouvoir contribuer aux autres, parce que c'est le plus gros problème qu'on rencontre avec « Brain Date », c'est les gens qui disent « Bien moi, je n'ai rien à frire, là, tu sais, il n'y a rien que je connais, que les gens ne connaissent pas. » Puis là, on commence à creuser, puis comme tu le disais tantôt, c'est pas juste comme, c'est pas ton bac, on s'en fout un peu de ton bac, c'est les deuils que tu as vécues, c'est les expériences plus difficiles, c'est les succès que tu as connus, c'est les moments de transition dont tu as fait l'expérience, qui sont des moments où, tu n'as pas passé dans un livre comment faire une transition de carrière, il faut que tu rencontres quelqu'un qui l'a vécu, puis c'est là que les sujets, comme tu disais, qu'on dépose sur « Brain Date », prennent tout leur sens. Ah oui, puis ça vient, tu parles de cet événement-là, puis ça m'avait tellement touchée, je pense. On avait toutes pleuré, là, honnêtement. Tu sais, moi, j'ai été affrontée, en fait, c'était comment que l'épreuve m'a permis de réaliser mes rêves, quelque chose comme ça. Puis finalement, une des femmes, elle vivait un épuisement professionnel, puis elle s'était beaucoup, beaucoup définie par le travail toute sa vie, puis elle était très performante, puis avec la pandémie de mon avis, c'est devenu trop. Puis une autre, elle a vécu un épuisement professionnel de quelques années, puis là, tu sais, moi, c'était moi qui étais ambassadrice, puis qui a commencé à déposer un peu le partage, puis après ça, la conversation a commencé à s'ouvrir entre ces deux femmes-là, où la femme a dit, mais tu sais, moi, mon épuisement professionnel, ça fait trois ans, puis ça a été le moment où c'est un cadeau, où j'ai commencé à me choisir, où j'ai commencé à redéfinir ma vie, puis elle a dit, je remercie mon épuisement professionnel maintenant. Puis écoute, l'autre, elle pleurait, là, parce qu'elle était comme, je me sens tellement perdue présentement, puis je sais qu'ils ont pris, je pense, leurs coordonnées même, puis ils ont poursuivi par la suite. Fait que t'imagines-tu, là, je sais pas ce qui s'est suivi, mais déjà, c'était tellement émouvant, puis on voulait pas finir, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, comment qu'un sujet peut amener chacune dans notre humanité, puis on était pleines d'empathie, puis on était, ah, c'était un moment tellement humain qui était au-delà de partager des connaissances. Parce qu'il était vraiment, c'est ça, un moment de connexion. Ah, merci pour ça aussi! Mais tu sais, puis souvent, quand tu me dis ça, tu sais, je t'écoute, puis tu sais, beaucoup moins, parce qu'on est plus connus maintenant, mais tu sais, il y a peut-être, je sais pas, tu sais, 3, 4, 5 ans, les compagnies venaient nous voir, puis le, tu sais, le critère de succès d'un outil de networking, quel qu'il soit, c'était le nombre de connexions d'affaires qu'on peut faire, le nombre de cartes d'affaires que tu peux aller chercher, tu sais. Mais tu sais, quand je t'écoute parler, c'est le fait que les deux femmes soient restées en contact après ou non, c'est pas vraiment important, en fait, parce qu'ils ont vécu un moment important en ce moment-là, puis c'est vraiment tout ce qui compte, tu sais, donc, est-ce qu'ils ont un nouveau contact? Est-ce que leur réseau s'est agrandi? C'est pas important, parce qu'ils ont vécu leur transformation à ce moment-là, à ce moment-même, puis je pense que c'est ça, pour nous, qui est important, c'est qu'on n'a pas besoin de repousser le moment où ta connexion va avoir du sens puis va se passer, tu sais. On n'a pas besoin de dire, comme, bien là, on va se donner nos cartes d'affaires pour que peut-être, un moment donné, il y a quelque chose qu'on fasse ensemble qui ait du sens. C'est comme, là, on peut le faire tout de suite, cette affaire-là, tu sais. On peut avoir une connexion qui a du sens tout de suite, maintenant. Puis après ça, s'il y a autre chose, s'il y a une amitié, comme je le disais, ou s'il y a tant mieux. Oui, ça sera du bonus, mais c'est même pas, exactement, exactement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bien, j'ai envie qu'on parle de ton projet. T'es revenue à... Pas ma cabane, toujours. T'es revenue à tes premiers amours. Toujours les enfants de la maison. En fait, initialement, t'étais enseignante. Et tu t'es rendu compte que le système scolaire avait aucunement évolué depuis des dizaines d'années. Et que c'était pas ce que les enfants avaient vraiment besoin pour apprendre. Puis c'était pas non plus, ça répondait pas non plus aux besoins des professeurs, leurs besoins de connexion, leurs besoins... Puis on le voit même présentement, là, ça... J'ai juste le mot « collapse » en anglais, mais on le voit que ça s'effronde. Exactement. Et suite à ça, t'es partie à Harvard, t'as commencé à étudier l'éducation, ça l'a nourri des pensants de toi, t'as fait ton entreprise, et là, t'es de retour à tes amours. J'imagine que c'est tout ce que t'as appris à travers E180, à travers les Brain Dates qui t'ont ramené à vouloir créer... C'est pas une école. Fait que là, je sais pas comment tu veux la définir, là. C'est pas une école que t'as créée, c'est comme un lieu d'apprentissage. OK. Bon, premièrement, parle-moi, c'est quoi, la cavale? Puis après ça, je vais te poser ton question. Donc, en fait, la raison pour laquelle il y a eu comme une petite pause, c'est que quand je suis sortie de ma maîtrise, j'ai fait ma maîtrise pour partir mon école. J'ai fait mon bac en enseignement. J'ai pas vraiment enseigné. J'aimais pas vraiment les écoles, en fait. J'étais pas bien. Puis donc, j'étais allée faire ma maîtrise. J'ai sortie, j'avais 27 ans. Puis là, j'étais comme, ouf, t'sais, j'étais aux États-Unis. Est-ce que j'ai envie d'avoir une bâtisse? Puis là, des familles. Je trouvais ça un peu lourd pour ma jeunesse. J'avais envie de continuer à voyager, puis tout. Puis je me suis dit, bien, je vais partir autre chose. Puis mon école, je vais la faire pour mes filles, pour mes enfants. Donc, j'ai des filles. Donc, il y a deux ans, Nora avait quatre ans, ma plus vieille. Puis j'étais, comment qu'il est balancé? C'est maintenant. Parce que là, je veux que Nora aille à mon école. Donc, je vais faire une école. Puis dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'à force de regarder un peu, bon, d'étudier les permis au Québec, de voir comment ça fonctionne, même si il y a une école au Québec, mais c'est très administratif. Pas beaucoup de place pour l'innovation. C'est le cadre de création des établissements scolaires est très peu flexible, très défini. Mais c'est des structures tellement rigides. Très archaïques. C'est tellement dur, exact. Puis en même temps, de prendre une décision, ça manque tellement d'agilité. Ah non, non, c'est... Puis je veux dire, on comprend les raisons. Puis oui, c'est notre jeunesse. Puis oui, tu sais, bon, on comprend. Mais non, il y a eu beaucoup de travail à faire pour favoriser plus d'innovation, tout en assurant la protection des familles puis des enfants. Mais bref, le contexte en ce moment ne le favorise pas du tout. Puis moi, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire, de contribuer au changement des structures scolaires du ministère de l'Éducation. Moi, je travaille avec les enfants puis les familles. Donc, j'ai trouvé une partenaire extraordinaire en la ferme de Sophie Duchesneau-Denonche. Puis elle avait commencé à créer une école vraiment dans le système puis... Une école alternative. Une école alternative, mais du moins enregistrée au ministère de l'Éducation. Puis elle m'a confirmé que ce n'était pas un chemin qu'elle voulait prendre. Donc, il y a d'autres endroits dans le monde où on parle d'écoles démocratiques. Exactement. D'écoles libres. Mais au Québec, l'appellation école démocratique se réfère trop à l'école alternative. Mais c'est une école qui n'a pas de permis. Donc, certes... En fait, juste pour une clarité pour les gens qui ne connaissent pas ça. Chant pis. Ou qui sont encore du moins... Bon, au Québec, on a des écoles alternatives qui sont vraiment dans le système. C'est juste que la façon d'apprendre, souvent, ça va être par projet. Ça va être beaucoup plus centré vers les besoins de l'enfant. Mais ailleurs dans le monde, il y a les Sudbury Valley Schools, qui sont des écoles démocratiques. Moi, j'avais écouté un super bon TED Talk. En fait, je pense que ça a été le premier TED Talk qui m'a comme éveillée à une nouvelle façon complètement différente de voir l'éducation, qui était avec Ramin Faradji de l'École dynamique à Paris, où il avait dit, voici pourquoi j'ai créé une école où les enfants apprennent ce qu'ils veulent. Quelque chose comme ça. Puis là, je me disais, oh boy, OK. Le Blue-Fanty School. Et c'est exactement... Puis en fait, ces écoles-là, c'est un peu basé sur la pédagogie du... Pas la pédagogie, mais sur le « unschooling », qu'on appelle. Donc, de vraiment partir de ce que les enfants désirent apprendre. Puis les adultes... Là, corrige-moi si c'est pas le cas, mais les adultes sont vraiment là comme des guides pour faire mousser l'apprentissage puis amener ces enfants-là à se déployer vers leur plein potentiel, finalement. Au Québec, moi, quand j'ai vu ça, j'ai écouté aussi le documentaire « Être et devenir », que tu as probablement vu. Je suis rentrée dans ce sujet-là, puis je me disais, mais là, pourquoi... C'est sûr que c'est ça qu'il nous faut. Puis même, passé le tour, on a fait un documentaire sur Lisa Fecto, qui a complètement aboli sa structure de son entreprise, qui permet vraiment aux employés de prendre le plein pouvoir des décisions, mais de collaborer puis d'écouter. Avant de prendre une décision, ils vont concerner, ils vont poser des questions à tout le monde. Donc, c'est vraiment très collaboratif. Je me disais, ça marche en entreprise, ses profits ont triplé, les employés sont plus heureux, les boss sont plus heureux. C'est la logique même que le système éducatif aille dans cette tendance-là, mais ça nous demande de revoir complètement nos croyances. La formation. La formation. Puis en même temps, c'est ça aussi, c'est comme tu dis, « Est-ce que les jeunes vont pouvoir trouver un métier ? Ils vont pouvoir être admis à l'université ? » Bon, il y a tous ces questionnements-là, puis on y arrivera. Je voulais juste un peu clarifier. C'est comme une nouvelle vision, en fait, de l'éducation. Mais le système au Québec, c'est illégal, finalement, les écoles de ce type-là. Ce n'est pas illégal. Non, non, c'est pas. En fait, c'est juste que tu ne peux pas appeler ça une école. OK. Puis, ce n'est pas que c'est illégal, c'est qu'ailleurs dans le monde, tu as exactement comme tu le disais, tu as les écoles alternatives, mais tu as les « free school » aussi qu'on appelle, qui existent depuis, je veux dire, des dizaines d'années, en Italie, au Royaume-Uni, aux États-Unis aussi. Nous, au Québec, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on appelle ça des centres d'apprentissage. On ne peut pas vraiment appeler ça des écoles démocratiques. Ça porte à confusion. Parce que le grand danger, quand tu crées un projet comme ça, c'est que quand les parents vont demander à devenir des familles qui font l'école à la maison, en fait, ce que tu demandes au ministère de l'Éducation à faire, c'est une chose que tu as le droit de faire légalement, mais tu t'as demandé au ministère de l'Éducation de reprendre, dans le fond, la responsabilité éducative de tes enfants. Donc, quand tu envas ton enfant à l'école, ce que tu dis, c'est, bien, moi, je donne ma responsabilité éducative au système scolaire, au ministère de l'Éducation. Quand tu vas faire l'école à la maison, tu reprends cette obligation-là, cette responsabilité-là. Donc, oui, excuse-moi, je te coupe, mais je croyais que si tu reprends cette responsabilité-là, pour quand même que tu suives le curriculum scolaire, que tu leur montres, que tu suis quand même plus ou moins la structure. Ah, plus ou moins. Mais je poursuis avec cette idée-là, mais tu vas voir où est-ce que je m'en vais avec ça. En fait, donc, ce qui se passe, c'est que si tu reprends la responsabilité éducative de tes enfants, tu ne peux pas les envoyer dans une institution qui est non agréée par le ministère de l'Éducation, qui, en fait, vont prendre la responsabilité éducative de ton enfant. C'est pour ça que, oui, en tant que citoyen, tu peux créer des écoles qui vont être, qui vont obtenir un permis du ministère de l'Éducation comme une école légale. Mais en tant que parent qui fait l'école à la maison, tu n'as pas le droit de dire, je vais retirer mon enfant du système éducatif, puis je le dis au ministère de l'Éducation, c'est que je reprends la responsabilité éducative de mon enfant, puis là, je vais le mettre à temps plein dans une école illégale. En fait, une école qui n'a pas reçu de permis du ministère de l'Éducation. C'est pour ça que les centres d'apprentissage comme La Cabane, on peut offrir des activités complémentaires au travail d'éducation que le parent doit faire dans la vie de son enfant. Puis c'est là qu'il y a différents, sur le spectrum, tu as le on-schooling qui est pratiqué au Québec, puis tu as le home-schooling. Le on-schooling, c'est vraiment, on a tous, quand tu fais l'école à la maison, tu as un représentant au ministère qui va te contacter à peu près deux fois par année pour faire le suivi de ton enfant. Les représentants sont, je dirais, aussi sur un spectrum d'ouverture d'esprit. Il y a des gens qui font du on-schooling, mais qui sont capables de prouver que l'enfant n'est pas négligé, qu'un enfant suit un processus d'apprentissage qui s'apparente au développement que cet enfant-là aurait à l'école, au niveau de sa capacité à lire, à écrire, à faire des maths, au niveau académique, au niveau de son développement psychosocial, émotif, etc. Puis il y a des parents qui retirent leur enfant d'école, mais qui ont un horaire scolaire à la maison. À huit heures, on fait des maths. À neuf heures, on fait du français. Ça, on est plus dans le home-schooling. Mais il y a des parents qui apprennent vraiment en faisant continuellement. On écrit des lettres à la grand-maman. On va faire des maths à travers la cuisine. Ça, c'est des gens qui sont plus dans le home-schooling. Mais tous ces gens-là ont un représentant au ministère de l'éducation qui les suit deux fois par année. Oui. Mais tu vois, moi, suite aux différents livres, aux documentaires que j'ai vus, pour moi, je me rapproche... Mon idéal se rapproche plus de la philosophie du home-schooling. Par contre, ce que je trouvais difficile, c'est qu'on a eu souvent la discussion, mon chum et moi. Mon chum. C'est ça. Et puis en même temps, ni lui ni moi, on sentait que c'était notre mission de participer activement à temps plein, ou presque, à l'éducation de notre fils. Oui. Et c'est pour ça qu'on a choisi l'école alternative. Maintenant, il est dans la pédagogie Waldorf. Mais je crois... Dans mon idéal, puis là, c'est très personnel, mais dans mon idéal, j'aimerais qu'il existe une école un peu du type Sudbury Valley School où vraiment, bien, ce que tu offres, mais que ça soit reconnu, puis de pouvoir dire, bien, calme, mon gars, je te dépose là, je sais que tu es en sécurité, je sais que tu vas être... Les gens qui sont là, c'est leur passion de mousser l'apprentissage, de t'amener à te déployer, à t'amener à voir aussi, tu sais, à sortir de ta zone de confort. Et voilà, je ne sais plus trop où est-ce que je m'en allais en disant ça, mais tu sais, je trouve ça un peu triste, en fait, qu'il n'y ait pas de milieu comme ça pour les parents comme moi qui, ce n'est pas leur mission d'être à temps plein avec leurs enfants. Mais c'est là que la cabane, tu sais, puis les autres centres d'apprentissage au Québec, c'est ça qu'on fait, on est ton Sudbury Valley School. Mais tu as besoin quand même d'être impliquée au niveau de, je dirais, de la consolidation. Tu sais, ma fille, 6 ans, Nora, tu sais, elle commence à lire, tu sais, à la cabane. Bien, moi, je fais des charades, des fois, avec les enfants, pour qu'on pratique des sons. Tu sais, on écrit tout le temps, on lit constamment, donc elle pratique constamment. Mais en tant que maman, ça se peut que je dois faire un peu plus, tu sais, de développement d'écriture ou de lecture à la maison. Mais les parents doivent être à l'école avec vous, ou non? Les enfants, ah, qui a... Bien, nous, on est radicalement inclusifs des familles. C'est sûr qu'en pandémie, c'est un peu plus compliqué, mais ça, on a des parents en résidence. Donc, il y a des parents qui ont leur studio avec nous. Comme ça, c'est très facile d'être là aussi, à cette ouverture, de venir donner un atelier l'après-midi, mais d'avoir un bureau pour travailler, par exemple. Ah, bien, c'est génial, ça! Puis c'est ça que je te disais avant de commencer l'enregistrement. En fait, ce qui a été super intéressant, c'est que la mission de la cabane, c'est de permettre aux enfants d'apprendre en faisant, entourer leur famille et leur communauté. Puis nous, c'était l'idée, bien, la famille, c'est une évidence. On parlait surtout de la famille, papa, maman. Puis la communauté, pour nous, c'était, bien, où est-ce que nous, on est ancrés, la cabane? Donc, les entreprises, les organismes du quartier. Mais finalement, ce qu'on a vu, c'est que la communauté, c'est devenu l'ensemble des familles, la cabane, qu'on éduque nos enfants ensemble. Tu sais, un peu l'idée de s'apprendre à un village. On vit complètement ça, tu sais, où il y a des parents qui ont des connaissances en musique, il y a des parents qui ont des connaissances en kung fu, il y a des parents qui ont des connaissances en langue. Puis tous ensemble, on offre des ateliers, on s'implique dans l'éducation de nos enfants. Tu sais, on a eu une conversation hier, justement, sur la sexualité. Tu sais, il y avait beaucoup, les enfants en parlaient beaucoup, puis des enfants, peut-être, qui ont vu des trucs, tu sais, donc ils veulent en parler. Puis on a eu une conversation pour un peu remettre les pendules à l'heure, puis, tu sais, discuter de comment on était pour discuter de sexualité, dans le fond, à la cabane. Puis on avait vraiment, tu sais, les enfants, les éducatrices, on est deux mamans éducatrices aussi. Moi, je suis là comme bénévole. Oui. Puis on avait trois, quatre autres parents, tu sais, qui gardaient le cercle, qui étaient présents pour la conversation, pour une conversation importante, tu sais, qui ont pris le temps de leur journée, de ne s'asseoir, pour qu'on ait cette conversation-là, tout le monde ensemble. Mais c'est, non, c'est absolument magnifique. Puis on a une pédagogie qui est ancrée dans les défis. Oui. Puis ça, c'est… Bien, explique, explique-moi. Et puis là, je parle beaucoup, parce que je suis très excitée. Mais je suis. Bien, j'y crois tellement. Parce que je veux te recruter. En fait, toi et ta famille. Et toi, j'ai une démarche dans le Nord. Je suis. Mais tu sais, dans le coup, l'année, je t'ai dit, c'est quand que tu pars ton école? Parce que moi, là, je veux inscrire chaque année. Mais en fait, c'est qu'on est ouverts aux parents qui auraient des affinités. Ils ont envie d'amener des cabanes partout au Québec et dans le monde. On veut vraiment être super comme open source dans notre modèle. Donc, on est prêts à supporter les familles qui veulent partir des cabanes avec grand plaisir. Ah, mais je ne savais pas que c'était le modèle. Vous aimeriez ça? Que ça… Ah, oui. Puis nous, on va en faire une en ville, une en campagne. Puis ça va être, je pense, ce qu'on va donner à l'humanité. Fait que si on peut aider d'autres papas, d'autres mamans, d'autres grands-mamas à partir des cabanes, on est super contents. Mais ça, j'entends, oui. Puis Val-David, c'est une place de choix pour une cabane, clairement. Mais c'est ça, notre pédagogie. On a comme trois grands piliers qui nous distinguent. Je pense que c'est la pédagogie par défi. Donc, deux fois par année, on rencontre toutes les familles dans le cadre d'un exploraton. Puis les familles vont suggérer un peu des problématiques ou des enjeux qu'eux ont retrouvés dans leur communauté. Puis ils vont les amener à la cabane pour qu'on travaille sur cette problématique-là pendant tout un mois. Ensuite, nous, on va choisir les problématiques. Bien, c'est ça. Tu sais, ça revient. Excuse-moi, je ne te prie pas encore. Mais tu sais, ça revient à ce que tu disais tantôt, quand les enfants choisissent. Tu sais, l'enfant est remis au cœur de son projet éducatif. Puis tu sais, ce qu'il fait à l'école, pour moi, ça fait tellement de sens parce que c'est ce qu'on a besoin en tant qu'adulte. Puis particulièrement à cette ère où, bien, on le sait, les métiers de nos enfants n'y existent pas, ou en tout cas très peu. Puis ça nous demande, puis je le vois avec Pastel Flo, de tout le temps sortir de ma zone de confort, ça m'a amené de la créativité, ça m'a amené à le surpasser, ça m'a amené à demander de l'aide aux autres, ça m'a demandé... Donc, pour moi, quand je t'entends parler, puis quand je parle des défis, bien, un défi, ça vient t'animer parce que tu veux y répondre. C'est dans ton ventre. Donc, t'apprends pas comme sur un petit banc à l'école où le professeur, il est là, puis il te donne de l'info, puis oui, madame. Puis là, à 18 ans, tout d'un coup, là, il faut que tu décides toi-même. Non, madame n'est plus là, là. Non. Puis toute ta vie, t'as écouté l'autorité, puis là, finalement, on te demande de prendre des décisions. Fait que je trouve que... Je trouve que c'est tellement... OK, continue avec la pédagogie des défis, mais je trouve ça tellement intéressant. Puis je le dis dans mon livre, pour moi, l'idée des citoyens de demain, c'est une des plus grandes erreurs qu'on fait comme société. C'est moi, mes enfants de la cabane. C'est des citoyens d'aujourd'hui. Ils sont réellement brillants, ils sont créatifs, ils ont envie de contribuer. Leur contribution, elle est signifiante. C'est pas cute. C'est vraiment du vrai humain qui fait des choses importantes, même s'ils ont six ans. Puis c'est toute l'idée, puis ça, c'est dans la philosophie, l'éducation aussi, toute cette idée-là de dire comme tu te prépares à une vie que tu vas vivre éventuellement. C'est pas comme ça. Non, non. Tu t'es pas préparée pendant 10 ans à passer le flot pour un moment donné peut-être faire... Non, non. Tu avais une idée, tu étais incapable de le faire, mais tu t'es formée, tu t'es entourée, tu as fait plein d'erreurs. Puis un moment donné, c'était extraordinaire, cette affaire-là. Exact. Puis le fait d'être tout le temps un peu hors de ma zone de confort, bien, il y avait de quoi de motivant? J'étais tout le temps... C'est la transformation. On revient à ça, on revient à la transformation. C'est ça, une transformation, c'est de te mettre à l'extérieur de ta zone de confort. Puis c'est là, tu parlais d'épuisement, si on va trop loin dans l'inconfort, bien, c'est là qu'on va faire l'épuisement. Mais si on va trop loin dans l'inconfort, bien, on est dans... On s'éteint. Bien, on s'éteint, exactement, on est dans la platitude. Alors, nous, on amène les enfants à se dépasser constamment sur des enjeux qui leur tiennent vraiment à cœur. Donc, on engage, on choisit un défi, on engage un ou une guide, puis là, on trouve, on fait de l'empathie, on comprend les besoins, on comprend le problème. Après ça, on fait des prototypes, puis là, on implante réellement une solution dans notre communauté pour résoudre le problème. Donc, on fait ça sur trois semaines. Et là, chacun vient pitcher in des idées, j'imagine. Ça fait que là, c'est tout l'esprit collaboratif aussi qui a... Puis là, c'est du build-up. Ah oui, puis avec tout ce que ça prend de collaborer en équipe. On est des adultes, puis ce n'est pas toujours facile, donc c'est ça pour les enfants. Exact. Mais justement... On commence à six ans, pas à 25. Exact. Mais si on commence à six ans, peut-être qu'on va être meilleur, justement, dans la collaboration à 25, à 35 ans. Bien, juste sur une année, on le voit, on le voit à la transformation des enfants, puis on a des cheers, on a nos valeurs, puis les enfants font des cheers une fois par semaine de dire comment je voudrais faire un cheers à Joannie pour la valeur de courage. parce que je t'ai vu Joannie. Je t'ai vu Joannie, tu sais, quand... Je sais que tu n'aimes vraiment pas ça faire des monkey bars au parc, mais j'ai vu que tu as pris ton courage, puis tu l'as fait, puis tu as réussi. Tu sais, les enfants se supportent comme ça, c'est rare. Mais c'est fou, je t'entends parler, puis j'ai un flash. Frédéric Laloux, tu le connais, il a écrit le livre « Reinventing Organizations », puis on a fait le documentaire « Electron libre » avec lui, puis il était aussi dans notre documentaire « Se transformer, transformer l'entreprise ». Puis, attends, j'ai comme un gros plan de monstres que j'allais dire. Il est bien gentil. Oui, il est fin. Attends, voyons, qu'est-ce que je m'en allais dire? Monkey bars, cheers. C'est ça. Puis là, je n'ai jamais mis ça dans les documentaires, il faut couper des choses au montage, mais il me disait, quand on parlait de « Reinventing Organizations », il me disait qu'il avait été en Allemagne, il visitait une école, puis on parlait des ados, puis il disait, moi, il disait, à travers les recherches que j'ai faites, j'ai réalisé qu'il demandait les ados, c'est pas obligatoire qu'ils vivent une période noire à l'adolescence. Puis j'ai visité une école où, je pense que c'était une fois par mois, il y a des ados qui allaient comme au centre, puis ils prenaient le micro, puis ils exprimaient justement soit leur vulnérabilité, quelque chose qu'ils trouvaient difficile, puis qu'ils avaient besoin que les autres l'aident, où ils venaient remercier des gens, remercier des collègues, des élèves, puis il dit, c'était tellement beau, parce qu'il était tellement dans l'entraide, il dit, moi, j'étais tellement ému de voir ça, puis tu vois, encore une fois, je fais un parallèle avec le documentaire « Se transformer, transformer l'entreprise », les structures plus en mode entreprise libérée et tout, mais Lisa, dans le documentaire, on voit que chaque meeting commence par deux minutes de silence, après ça, il y a un tour de table, puis c'est un moment de gratitude. Chaque meeting, l'employé doit dire un mot de gratitude, soit envers un autre employé ou envers ce que l'entreprise a permis de vivre, puis c'est tellement touchant parce que c'est tellement humain, puis tu sais, la reconnaissance, tu sais, dans les entreprises, on dit, ah, c'est important de valoriser la reconnaissance, mais là, un peu comme ce qu'on parlait tantôt avec les brain dates, c'est de nommer toi-même avec ton cœur ce que l'autre a fait pour toi ou ce que là, c'est tellement touchant, puis c'est tellement de même qu'on s'élève, puis je veux dire, son entreprise, les employés, ils se déploient parce qu'ils sont tellement bien, ils sont nourris, puis tu sais, de le faire dans un projet éducatif maison, tu sais, ça fait tellement de sens. Clairement, puis les enfants sont, c'est, non, il y a vraiment des, bien, ils nous transforment, puis eux, ils se transforment aussi, ils se transforment entre eux, tu sais, l'autre pilier, c'est les quêtes où chaque enfant, justement, a un projet qui met des étoiles dans ses yeux, mais qui est quand même un défi à relever personnellement, tu sais, une quête, on voit, c'est un peu grandiose, c'est presque inatteignable, tu sais, puis... Donne-moi juste des exemples, par exemple, des quêtes. Fait que là, nous, on est dans une famille bilingue, donc le show s'appelle Nora's Healthy Cooking Show, donc là, il a fallu qu'elle trouve sa recette, puis on a fait une marionnette, elle a tout écrit son script, vous pouvez d'ailleurs le voir sur la chaîne de la cabane, mais c'est ça, tu sais, ça a été comme un cooking show qu'elle a fait, puis c'est comme, tu sais, il y a sept minutes, puis c'est magnifique, tu sais, il faut qu'elle apprenne, tu sais, l'impact du sucre sur le corps, puis les agressions qui sont bons, les agressions qui sont pas bons, il faut écrire son script, pour avec les marionnettes, etc., tu sais, donc ça en est une, mais tu sais, il y a une jeune fille, Olivia, qui a fait un livre sur les océans, elle a écrit son livre toute seule, elle l'a illustrée, elle a appris le logiciel, elle l'a mis en page, elle l'a fait imprimer, donc évidemment, tout ça supporté par la famille, puis c'est pas, c'est pas une honte, tu sais, des fois, il y a un peu l'espèce d'obsession que les enfants se fassent des trucs tout seuls, puis si les parents s'en mêlent, bien, on le voit à l'expose orale, qu'en fait, on est une famille, on apprend ensemble, on fait les choses ensemble, puis on passe des moments importants, signifiants ensemble, puis on crée quelque chose ensemble, puis oui, ma fille a six ans, c'est sûr que je l'ai plus aidé à écrire son script que quand on va avoir 14 ans. Mais tant mieux, ça lui apprend à savoir que quand elle ne sait pas, bien, tu vas demander de l'aide, puis il y a plein de monde qui est là pour t'enseigner, bien, tu sais, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, on a tous des connaissances, bien, élevons-nous les uns les autres, puis, tu sais, c'est ça, partageons de notre savoir. Oui, puis là, Olivia, tu sais, qui a fait un livre, qui était la première à la cabane à faire un livre, mais là, il y a plein d'autres enfants qui ont l'idée de faire un livre, mais là, Olivia est là, puis elle aide avec Procreate, puis elle aide avec ton storyboard, puis elle aide avec l'autre truc, puis ça devient une ressource importante dans l'apprentissage des autres enfants, puis c'est une jeune fille de 8 ans, tu sais, t'as eu 9 ans, Olivia, elle a eu 9 ans. Mais tu sais, c'est vraiment, on l'entraide, puis l'apprentissage collaboratif, ça se vit à cet âge-là, puis l'autre pilier, c'est nos soupers communautaires. Donc, la dernière semaine, quand on a fini le défi de trois semaines, on prend une des cultures présentes dans les familles de la cabane, puis cette famille-là va créer un menu en lien avec leur culture, on va présenter la culture du pays, des fois, on peut apprendre un peu les danses, puis on va avoir, on va faire un souper communautaire pour l'ensemble des familles de la cabane. Donc là, on est à peu près à 80, 80 personnes qu'on a nourri une fois par mois. Donc, on fait ce souper-là, tout le monde ensemble, les enfants font les recettes, on va au marché ensemble, acheter des produits, puis là, on cuisine pendant deux jours. Mais ça, c'est aussi, c'est de toute beauté. Puis là, si on parle de souper communautaire, on l'envoie à la maison, puis on se voit sur Zoom, parce qu'on n'a pas le droit d'être ensemble, mais le premier qu'on a fait, on était vraiment tous ensemble au parc, puis on mangeait ensemble, c'était génial. Qu'est-ce que les enfants, les enfants qui sont à ton école actuellement, ben non, c'est pas à ton école, je vais pas dire ça, non, ça n'est pas une école, à ton centre d'apprentissage, oui. Qu'est-ce qui, en fait, ils venaient de où? Est-ce qu'ils venaient, c'est quoi leur background? Est-ce que c'est des enfants qui étaient pas heureux à l'école? Est-ce que c'est des enfants qui étaient dans le homeschooling? Ça vient, ils venaient de où? On a vraiment un peu de tout, on a vraiment des enfants qui sont pas capables d'être assis huit heures par jour, qui est la plupart des enfants. Ben, c'est ça. Mais des enfants, tu sais, qui étaient malheureux à l'école. Soit aussi des fois que c'était trop un peu comme facile ou ils étaient pas bien dans un système scolaire. On a quelques enfants qui c'est plus ça leur profil. On a quelques enfants qui étaient déjà en processus de homeschooling avec leur famille puis qui avaient envie d'avoir des activités complémentaires à ce qui se passe dans leur famille. Puis on a des familles avec la pandémie qui ont vécu un peu l'école à la maison, un peu comme toi, tu sais, que les parents sont pas satisfaits de l'école, ont vécu l'école à la maison, sont pas nécessairement prêts à faire ça temps plein parce qu'ils ont des carrières puis ils peuvent pas ou ils veulent pas mettre leur carrière sur pause. Donc ils ont besoin de support. Donc là, nous, on vient supporter des familles qui font le choix de désinscrire leurs enfants de l'école, de prendre la responsabilité éducative de leurs enfants et qui le font très bien, mais qui vont fréquenter la cabane comme activité complémentaire aussi. Mais moi, j'adore ça. Je le savais pas. Je pensais vraiment que le parent, s'il était dans ce mode d'apprentissage-là, devait vraiment renoncer au travail. Fait que ça, je trouve ça vraiment génial de dire, OK, je suis là pour... Parce que moi, je suis très impliquée à l'école alternative. Le parent doit être impliqué puis même quand il était à Montréal dans le temps, il était... Je donnais des petits ateliers de philo, de méditation pour les enfants puis j'adorais ça, mais justement, je pouvais pas passer toute la journée là, mais j'adorais moi être au cœur puis voir comment mon enfant évolue, comment mon enfant apprend, comment mon... C'est comme de ramener... Tu sais, de ramener l'enfant à prendre sa responsabilité aussi, tu sais. Au lieu juste de gober puis de faire comme... OK, tu veux apprendre ça? Bien, go! Travaille, tu sais, ça t'amène parce que, tu sais, je trouve que des fois, quand j'ai des conversations avec des amis, bien, ils vont dire, oui, mais l'école, ça t'apprend la rigueur. oui, mais tu peux l'apprendre autrement la rigueur. C'est pas un projet douloureux. Non, exactement. Ça peut être agréable parce que tu dois être rigoureux pour livrer un projet qui tient à cœur. Exactement. Exactement. Puis qu'est-ce que tu dis, justement, à ces parents-là qui ont peut-être peur de dire, OK, ouais, ça fait du sens, mais j'ai un peu peur de... Bien, là, si je l'inscris, tu sais, s'il va aller à l'université, est-ce qu'il peut y aller? Est-ce que... Comment ça va être... C'est ça? C'est perçu? Bien, moi, je vais dire deux choses par rapport à ce que tu disais. Il reste que, nous aussi, notre mission, c'est d'aider le parent à redevenir le premier éducateur de son enfant. Puis ça, je pense pas que ça veut dire qu'il faut que tu sois tout le temps là, à temps plein, dans la vie de ton enfant. Mais c'est sûr que des fois, il y a des gens qui vont venir nous voir puis qui sont comme, j'adore ça, j'adore, mais j'ai zéro temps à donner. Ça se peut pas. Tu sais, tu peux pas dire que t'es responsable de l'éducation de ton enfant puis pas être impliqué du tout à la cabane. C'est impossible. Et dans la vie académique de ton enfant, parce que oui, ça se peut, puis c'est dépendant d'avoir encore des choix, mais oui, ça se peut que tu veuilles faire un peu, comment on dit, de faire des cahiers, de faire un peu plus d'académie. Peut-être qu'il faut que t'engages un tuteur ou une tutrice pour ton enfant parce qu'il y a des petites lacunes puis que toi, t'es pas outillé. Donc, tu sais, il y a un contexte à créer autour, par exemple, de la cabane et des autres centres éducatifs. Donc, pour nous, puis c'est vraiment, puis c'est quelque chose de vraiment beau qui sont ouverts, qui sont extrêmement innovants, qui font des choses vraiment extraordinaires. Il y a encore plein d'enseignants qui sont la porte fermée puis les parents n'ont pas accès puis ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe puis ils ne voient pas ce qui se passe dans la classe puis ils sont complètement coupés de l'expérience éducative de leurs enfants. Puis nous, on est tout sauf ça. Nous, c'est politique de la porte ouverte tout le temps et même genre viens donc au cercle demain, ça serait vraiment fun que tu sois là ou on a un dance party à 10 heures à tous les jours. Donc, viens donc danser avec tes enfants. Donc, c'est ça pour moi, c'est important s'il paraît de ça de parler de l'idée de redevenir le premier éducateur de ton enfant. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir de l'aide puis du support puis t'entourer justement d'une communauté d'organismes, de gens, d'autres familles qui vont venir bonifier l'expérience de ton enfant. Mais oui, c'est ça. Mais ça demande aussi aux parents de faire des choix. Ce n'est pas tout le temps évident. Moi, dans le temps, c'était à 5h30 que j'allais chercher mon gars à l'école. Puis maintenant, hop, on a déménagé, on a, on a beaucoup parlé de mon gars puis moi dans la dernière année puis on s'est dit OK, on va faire des nouveaux choix puis maintenant, à 3h30, je suis là. J'ai juste hâte de pouvoir aller dans l'école parce que présentement, ce n'est pas possible avec les restrictions. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Ça demande autant à l'enfant, ce modèle-là, de prendre sa responsabilité mais aussi aux parents. Puis c'est simple mais c'est pas... C'est riche. Très, très riche. Mais comme tu le dis, puis il y a des gens, des fois, peut-être qu'à certains moments, ça se peut, d'autres moments que ça ne se peut pas. Je veux dire, nous, on ne juge personne là-dedans. Mais je pense, encore une fois, on parlait avant l'enregistrement de la pandémie puis qu'est-ce que ça a eu comme impact mais on a tous vécu l'école à la maison pour au moins 3 mois. Puis il y a des gens qui ont vu là quelque chose, qui ont vu là un... Ah, mais je me sens connectée à mon enfant, on fait des choses ensemble. Oh mon Dieu, ça enrichit tellement ma vie de participer à sa vie, à l'avoir grandir, apprendre ensemble, faire des projets. OK, c'est pas obligé d'être juste des cahiers, l'apprentissage. Elle a appris plein de choses dans la mort de bois. Donc, il y a plein de parents qui ont vécu ça. Puis nous, on est là pour supporter les parents qui ont eu ce déclic. Oui, puis j'imagine qu'il y a plein de parents. Bien, tu vois, moi, quand la pandémie s'est déclarée, moi, je me suis dit, bien, parfait, ça va être une belle opportunité de tester un peu le homeschooling avec mon fils. Puis j'ai fait, il y avait tellement un beau projet. Il disait, ah, moi, j'ai envie de faire un film. Je dis, bien, c'est parfait, je peux t'aider là-dedans. Je connais bien ça. Bien, là, j'ai dit, OK, c'est quoi ton... Qu'est-ce que tu penses à quoi comme scénario? Puis là, tu sais, je l'accompagne dans le scénario. On a fait un storyboard, justement. Puis ça, on a commencé à filmer, là. OK, quel accessoire? Qui fait quoi? Puis... Joannie, guide à la cabane. T'es en train de me recruter, là. Mais je trouvais ça tellement beau parce que, bien, pour moi, c'était super valorisant. Mais pour lui aussi, il était quand même impliqué, mais supporté en même temps. Oui, oui, oui. Donc, et respecté. Puis je pense qu'il y a de ça aussi dans cette nouvelle façon de concevoir l'enfant. C'est justement de respecter l'enfant dans ce qu'il est et de l'amener à... Tu sais, ma vision de l'enfant, c'est beaucoup de le ramener à se reconnecter tout le temps à lui. Qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Qu'est-ce qui... Puis je trouve que ça les connecte à eux-mêmes. Un projet éducatif comme le tien, au lieu... Puis je veux pas... Tu sais, je comprends que le système éducatif est tough à changer puis qu'il y a plein de monde qui veulent... Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui sont mal intentionnés là-dedans. C'est juste que la structure est tellement rigide. Mais justement, ce qui est dommage, c'est que souvent, ça va amener l'enfant à se déconnecter puis ça va tuer aussi son désir d'apprendre. Tu sais, tandis que là, tu sais ça, comme on a parlé tantôt, tu choisis ce que t'apprends. Donc, ça te donne juste de l'oxygène. Oui, puis il y a des enfants qui voulaient pas lire du tout avant d'arriver à la cabane parce que c'était dans des contextes où ça avait pas de sens pour eux. Oui. Mais là, on écrit une lettre à tes grands-parents ou tes grands-parents. On avait un défi par rapport à la solitude des grands-parents pendant la COVID. Puis là, il faut communiquer avec les grands-parents, écrire des lettres, recevoir des lettres ou si on écrit une lettre, on a fait une pétition pour l'ouverture des toilettes dans les parcs parce qu'il y a pas de toilettes dans les parcs puis on veut que les familles soient dehors puis on n'a pas d'endroit pour faire nos besoins donc on a fait une pétition là-dessus. Donc, tu sais, quand on écrit, ça a du sens, c'est important pour les enfants qu'on reçoit des réponses, c'est important pour les enfants donc ils veulent lire. Donc, j'ai deux enfants en tête où c'est des enfants qui ne lisaient pas, pas qu'ils étaient incapables mais qu'ils n'avaient pas du tout l'intérêt de la lecture. Puis là, pour des parents, c'est super émouvant de voir l'enfant assis qui lit à voix haute un truc qui a écrit parce que c'est important pour lui puis ça débloque des choses. Puis c'est pas qu'on est meilleur que d'autres, c'est juste qu'on met les enfants dans des contextes qui sont importants pour eux, qui sont riches pour eux. On les reconnaît comme des humains avec une importance maintenant et pas dans 18 ans quand ça va avoir ton bac. Puis ça, ça les transforme. Puis comme je le disais tantôt, moi d'être... On a une blague à la cabane parce que je dis souvent que les enfants sont libres puis ils me rendent libres. Puis tu sais, c'est quand on danse ensemble, qu'on apprend ensemble, qu'on rit ensemble pour vrai. Moi, je pense qu'on devrait avoir des enfants en résidence partout. Ils nous débloquent la créativité. Là, notre défi, c'est de... On est en train d'acheter une cabane permanente pour Montréal. Puis on veut que les enfants avec notre désigneur Bruno Brand, on est en train de vraiment tout désigner l'espace. Puis on veut que les enfants désignent le module central de jeu qui va aussi servir d'escalier. Donc c'est ça, notre défi pour le mois de mai. On travaille avec des designeurs industriels avec Bruno Brand puis on veut qu'eux contribuent à créer leur module de rêve. Mais les enfants... Ah! Ils trient! Ben, ils capotent! C'est clair! C'est clair! Mais tu sais, c'est ça. Ils ont une vie signifiante maintenant. Ils ont leur vie de rêve maintenant puis pas quand ils vont être assez bons puis qu'ils vont avoir assez étudial. C'est longtemps pour avoir le droit d'avoir une vie de rêve. Exact! Puis tu sais, imagine à quel point faisons-nous de 6 ans, ou même de 5 ans à 18 ans, d'apprendre sur plein de sujets. T'imagines-tu comment? Hé, à 18 ans, t'en as de l'expérience, t'as de la confiance en toi. Puis tu sais, je regarde juste comme entrepreneur, ben, c'est ça qu'il faut. Ben, oui. Fait que je trouve que ça l'amène comme plein de petits entrepreneurs ou du moins, en tout cas, ça leur donne... Mais c'est ça, puis quand t'as dit ça, moi, ce qui m'est vu dans la tête, c'est, puis tu actives une tranche de la citoyenneté qu'on reconnaît pas du tout en ce moment. Exact. Donc, il y a des humains qui ont de 5 à 18 ans qui sont des vrais humains qui peuvent vraiment contribuer à des vraies affaires qui sont, je vais pas dire mis à profit parce que ça sonne pas bien, mais qui sont mis à contribution dans notre société. vraiment besoin puis on a besoin de leur perspective parce qu'on a des enjeux importants au niveau de l'enfance. Puis ces enfants-là, ils ont des idées puis ils ont des solutions puis il est vrai, tu sais. Puis même les profs, je trouve qu'il y a tellement d'enseignants qui... tellement d'enseignants qu'écoute, il y en a du monde que je connais qui ont quitté le milieu puis qui disent c'était tellement une vocation, mais j'étais plus heureux, j'étais brûlée, mais la fibre, elle est là, donc, ah, moi, j'y crois tellement, vraiment, mais vraiment. J'ai une dernière question pour toi, c'est une question que je passe à tout le monde qui vient ici, c'est... parce que c'est ça, on le sait, avec la pandémie, il y a quand même une crise de sens. Il y a beaucoup de monde qui sentent justement qu'ils sont appelés à quelque chose de plus grand. Puis là, je viens d'avoir le flash que tu as demandé même dans ton livre. Attends, il y avait... C'était-tu Mylène Paquette qui disait « Je ne sais pas ce que je veux, mais je veux quelque chose de plus grand. » C'est ça, en tout cas. Puis il y a beaucoup de monde qui sentent ça, mais qui sentent qu'ils ne l'ont pas trouvé. Est-ce que tu as... Puis toi, comme enseignante, tu as vécu un espèce de moment où « Ok, je pensais que c'était ça, mais c'est plus ça. » Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes-là qui sentent qu'ils sont appelées vers quelque chose de plus grand, qui peuvent contribuer à plus grand qu'eux, mais qui ne l'ont pas trouvé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé dans ta vie ou un conseil? Moi, je crois beaucoup... Moi, je pense que souvent, quand tu penses que tu ne le sais pas, tu le sais. C'est la première chose que je dirais. Puis des fois, que tu ne sais peut-être pas c'est quoi le grand portrait, mais tu sais c'est pour être quoi ta prochaine étape. Puis moi, je crois beaucoup à l'idée de prototyper aussi, mais prototyper ta vie. C'est-à-dire que, tu sais, de créer tout de suite le truc immense. C'est la même chose que les quêtes. Dans le fond, c'est un peu de ça qu'on parle. C'est la chose immense à laquelle tu penses, peut-être, puis que c'est très intimidant. C'est sûr que c'est intimidant parce que tu n'es pas encore en mesure, tu ne t'es pas développé, tu ne t'es pas transformé encore assez pour être en mesure d'accomplir cette grosse affaire-là. Mais ça ne veut pas dire que ça, c'est impossible. C'est juste que tu n'es pas encore rendu là. Donc, c'est quoi ton premier pas? C'est quoi ton prochain pas? C'est ça qui est important. Si c'est d'ouvrir un café, bien peut-être que là, on n'a pas de local, puis peut-être que là, on n'a pas le financement, mais est-ce que je suis capable le samedi de faire un petit pop-up à quelque part, juste pour voir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce qui fonctionne. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'idée des petits pop. Fais le prochain pop, fais la prochaine affaire, puis tu vas être déjà plus loin que tu étais avant que tu fasses ça, ce pas-là. Ah, j'aime ça. J'aime ça, puis en même temps, en t'écoutant aussi, je viens d'avoir le flash un petit peu de ce qu'on parlait au tout début de notre conversation, de voir, tu sais, qu'est-ce que moi, j'ai à offrir, tu sais, de ne pas minimiser l'impact de nos, de nos, de ce qu'on peut juste dire, notre contribution, puis, dernière chose que je veux, j'ai une avance un flash-là aussi. Il y a quelque chose que tu avais partagé de mon avis qui m'avait tellement touchée puis qui vient, puis qui vient tellement, qui vient tellement démontrer à quel point, justement, que notre contribution peut avoir un impact majeur, c'est ton oncle. Oui, c'est très chiant. Je trouvais ça tellement beau puis je trouvais que ça ramenait justement à la base que, peu importe, que tu le sais jamais, l'impact que tu peux avoir dans la vie juste en offrant ton expérience, en offrant ce que tu sais déjà à ce temps-ci. Est-ce que tu peux peut-être finir en me partageant ton oncle qui est... Le père de mon mari. Oui. Le père de mon mari. qui a eu la leucémie. Oui, c'est ça. Alors, c'est là, Oprah, tu me fais pleurer, là. En fait, le père de mon mari a eu la leucémie, assez âgé, il a 60 ans. puis il était à l'hôpital après son traitement. Il n'était pas certain qu'il était pour survivre. Finalement, il a passé au travers, il a survécu. Puis il était à l'hôpital pour un rendez-vous post-traitement puis là, il discutait. Il y avait un couple, un jeune couple assez à côté de lui en attendant la salle d'attente. Puis là, la femme venait d'être diagnostiquée avec la leucémie. Puis là, il était en réflexion au niveau des traitements. Il était en réflexion au niveau des traitements. Puis Noël, mon beau-père, a partagé juste son expérience. que lui, en fait, c'est l'équation processus puis c'est questionnement à lui. Puis il a toujours dit à ses médecins, donnez-moi pas de statistiques, je veux pas savoir les statistiques. Moi, je vais m'en sortir. Je suppose que pour les statistiques, mais moi, je vais être dans la bonne partie statistiques de toute façon. Fait que je veux pas les savoir puis partager ça. Puis merci, bonsoir, il est allé faire son rendez-vous puis il est parti. Puis il a été suivi longtemps. Donc, presque un an après, il retourne à l'hôpital. Puis il y a un homme qui a couru derrière lui dans le corridor en disant, « Monsieur, 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 you saved my wife's life. Vous avez sauvé la vie de ma femme. Vous avez sauvé la vie de ma femme. » Parce qu'en fait, après cette discussion-là, ils ont décidé de faire les traitements. Puis la femme était en rémission complète. Donc, ouais, c'est super émouvant. C'est tellement beau. Puis je trouve que ça revient un peu au début de notre conversation justement qu'on ne sait jamais ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut offrir à l'autre, tu sais, à partir juste de, tu sais ça, de ce qu'on a vécu. Fait que, ah, merci. C'est un plaisir. On fait ça plus souvent. Je vais revenir. Viens, reviens, reviens. Quand je vais voir un autre projet. Oui, c'est ça. Viens. C'est où qu'on peut suivre la cabane sur les réseaux sociaux? La cabane, on s'appelle, parce que les cabanes, on s'en est rendu compte qu'il y en a beaucoup. Il y a toutes les cabanes à sucre, par exemple, donc on peut être difficile à trouver, mais on s'appelle Fabrique familiale, la cabane. Donc, on peut nous trouver facilement sur le Facebook et sur l'internet. Oui, puis si vous participez à un événement aussi qui a des brand dates, allez-y. C'est tellement enrichissant, c'est tellement nourrissant. Merci. Merci, Christine. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à tous ceux aussi qui écrivent des commentaires, des avis, qui partagent en ce temps-là. C'est tellement, moi, c'est comme un cadeau de voir qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui vous a fait réfléchir, qu'est-ce qui vous met en mouvement. Merci beaucoup. Merci, Joannie. C'était beau. Ah! C'est ça. Vraiment. Merci. Sous-titrage ST' 501